Comme j'étais si bien dit mon frère, je ne suis pas d'accord du fait que la forme soit morpholisée. Moi je vois qu'en faisant ça, ça peut causer, pour exemple, les blessures musculaires et ça peut causer aussi les dommages que les femmes ont affronté, tout, 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 tout. À un moment donné, quand la femme marche à vue arrière, on a l'impression que c'est une autre. Moi je suis prêt pour la musculation des femmes, encore que ça peut aider pour autre chose. Salut la team, bienvenue dans Moda Fitness Sport, votre chaîne de sport, de développement personnel, de marge et de beaucoup d'autres astuces qui pourraient vous être utiles. Avant de commencer cette vidéo aujourd'hui, je tenais à vous présenter ma salle de sport, celle où je m'entraîne, celle de mon quartier, celle où je vais faire des résultats positifs et prendre de la masse. Êtes-vous contre la musculation chez les femmes, c'est ça ? Bon, je suis très contre la musculation chez les femmes, très contre, parce que pour moi, à mon avis, la musculation chez la femme, ça déforme complètement la femme. À un moment donné, quand la femme marche à vue arrière, on a l'impression que c'est un homme. Parfois, ça dégrade complètement la silhouette féminine chez la femme. C'est pourquoi je suis totalement contre. Est-ce que je suis pour vous contre la musculature chez les femmes ? Bon, c'est une question intrigante, surtout dans notre société. C'est irrélué, tu vois ? Maintenant, cette question sensible, cette question de choix de vie et de liberté, ça ne me gêne pas particulièrement. Si une femme choisit, voilà, elle fait la musculature. Elles sont très belles, j'envoie souvent, surtout quand ce n'est pas excessif. Mais pour ma propre femme, je pense que non. Ma fille, peut-être, oui, si c'est un choix de vie, mais ça a juste que ça peut aussi avoir des limitations sur le plan de la session sociale familiale. Pour la musculation chez les femmes, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun par rapport aux hommes. L'homme peut avoir le goût des femmes qui se musclent. Il y a des hommes qui n'ont pas ce goût-là. Ça dépend de chacun. Et ça dépend aussi même des femmes. Donc, ça veut dire que la femme, si elle choisit de se muscler, et que la personne qui va avec, qui elle apprécie, ça ne dérange pas. Et il y a d'autres qui ne vont pas se musculer. Donc, ça dépend de chacun. Bonjour, c'est Dida Beauty à l'entrée de la rue Manguier à Bali. Est-ce que je suis pour contre de la musculation des femmes en salle de sport ? Je dirais tout simplement, chacune a le droit de définir son bonheur, mais juste pas les gens. Donc, il y a celles qui sont heureuses parce qu'elles restent à la maison et font de la cuisine pour son époux. Il y a celles qui sont heureuses parce qu'elles sont chaque jour pour aller faire son petit business comme moi, par exemple. Et il y a celles-là qui sont heureuses tout simplement parce qu'elles vont à la musculation chaque jour. Donc, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Comme j'étais si bien dit mon frère, je ne suis pas d'accord du fait que la femme soit morpholisée. Moi, je ne trouve pas l'importance de ça. Parce que ça déforme d'abord la femme. Naturellement, d'abord, elle est née pour être d'abord femme. Au lieu de se transformer, je ne sais pas, en singe ou bien en gorille, ou que je ne sais pas en quoi. Moi, je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. Moi, c'est Mbida Jouel. Bonjour, je vous salue d'abord. Je suis pour la musculation de la femme. Ça fait partie de sa santé et sa défense. Je peux épouser une femme qui est musclée. Pour ma sécurité et pour la sécurité des enfants. Merci beaucoup. Pour ou contre la musculation chez les femmes, moi, je dirais pour, parce que déjà, je suis habité par la politique du genre qui autorise les femmes, tout comme les hommes, à bénéficier de la santé. Parce que la santé, ça ne parle pas que du fitness. Ça peut aussi embarquer également nos muscles. Et il peut y avoir des musculations légères, des musculations plus conséquentes. Donc moi, je suis prêt pour la musculation des femmes. Encore que ça peut aider pour autre chose. Est-ce que je suis pour la musculation chez les femmes ? Je ne vois pas quel intérêt la femme peut avoir dans la musculation. Normalement, c'est les hommes généralement qui font ça. Parce qu'ils pratiquent le sport. Et on sait que c'est les hommes qui doivent être musclés normalement. Je ne vois pas quel intérêt la femme peut avoir dans la musculation. Si c'est la mienne, je ne suis pas contre. Je suis contre. Maintenant, si c'est une jeune dame qui veut se faire plaisir dans le domaine, qui veut faire le domaine, ça ne me dérange pas. Moi, c'est Joël Borrel. Est-ce que c'est pour ou contre la musculation féminine ? Bon, pour moi, je suis contre. Parce que, d'un, la musculation féminine, la musculation féminine, je ne peux pas approuver ça. Vu que ce sont les hommes qui sont aptes à faire certains jeux de sport. Puisque la femme est appelée à accoucher. Et moi, je vois qu'en faisant ça, ça peut causer, fais un peu, les blessures musculaires. Et ça peut causer aussi les dommages pour les femmes à affronter. Tout, 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 tout. Donc, pour moi, et particulièrement, moi, je ne peux pas mettre à la maison une femme qui est musclée, quoi. Donc, je dois mettre une femme qui est sexistique à la maison. C'est ça. Je suis situé à Bali. Europe Afrique. Ma boutique est située à Bali. Europe Afrique. Donc, vous pouvez passer et visiter. Je fais des vêtements hommes, chemises. Bref, appritudes. Toi. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Leslie. Je vis à Douala. En réalité, non, je ne suis pas pour. Mais je me dis qu'une femme, ça doit rester bien formée. Pas très musclée. Parce que c'est l'homme qui doit rester avec le corps musclé et tout. On se connaît, nous, les femmes. Mais non, la femme, ça doit être bien tracée. Toujours bien faire sport pour garder la bonne forme. Ça, c'est selon moi. Un coup contre la musculation chez les femmes. Je suis pour. Je pense que chacun doit se sentir bien dans sa peau. Et la musculation, ça aide les femmes à se développer physiquement et mentalement. Après, il y a des limites qu'il ne faudrait pas pour une femme dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada